Alors que la maladie est réputée pour son degré de contamination, le M-POX est provoqué par un virus d'origine animale. La sensibilisation en milieu scolaire vise à doter les apprenants des connaissances essentielles sur la maladie, ces septembre, ces modes de transmission ainsi que les moyens de protection. L'objectif est que des personnes soient sensibilisées et qu'elles puissent prendre des précautions pour se prévenir. Parce qu'actuellement, chez nous, on n'a pas encore le vaccin. La particularité, c'est de toucher toutes les écoles. On a déjà commencé et nous poursuivons dans d'autres écoles qui nous restent. Que ce soit des élèves qui sont sensibilisés, le médecin ne doit pas s'arrêter là. Ils doivent également sensibiliser ceux qui ne sont pas informés. Que ce soit à la maison, aux parents, il faut toujours respecter les règles d'hygiène parce que la maladie est là. C'est des écoles qui nous sont passées, il n'y a pas de dispositif de lave-mains. Or, c'est important, après les toilettes, il faut qu'on puisse laver. Les règles d'hygiène sont vraiment importantes, surtout pour la prévention de cette maladie. Au terme de différents échanges, les élèves seraient juste de cette opération de sensibilisation pour une meilleure prise de conscience des questions sanitaires. Après avoir écouté ce que l'on a dit sur cette maladie, je vais faire usage de mieux respecter déjà les règles d'hygiène et aussi de faire la propagande de ce que j'ai appris. Parce que si moi je ne le savais pas, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ne le savent pas. Je remercie l'organisation de nous avoir informé de cela. Sans cette connaissance, on pouvait facilement être atteint de cette maladie. Donc nous remercions le ministère de la Santé pour cette information. La campagne de sensibilisation renforce les efforts de l'ONG Garderie Santé et Développement Rural, ainsi que de ses partenaires en matière de lutte contre la propagation du MPOX. La campagne de sensibilisation renforce les efforts de l'ONG Garderie Santé et Développement Rural.